Vous êtes sur RTL. Un repas à 1€ pour les étudiants boursiers. Le Premier ministre qui dénonce la banalisation de la délinquance du quotidien et promet une réponse ferme et sans complaisance aux minorités ultra-violentes. On reviendra largement sur ce discours dans le journal et à 18h35 avec le maire Rassemblement National de Perpignan, Louis Alliot. Une victoire pour Apple, une claque pour l'Europe. La justice européenne allume la décision de la commission qui avait sommé Apple de rembourser 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux jugés indus. Retour au point de départ et la question de savoir comment faire payer les GAFA reste posée. La colère des pompiers, notamment ceux de l'Essonne, tombait dans un guet-apens hier soir. L'un d'eux a été blessé par balle. Et puis à 19h dans le journal, on se rappellera qu'il y a deux ans, à cette heure-ci, on exultait et on arborait une deuxième étoile. Le temps, Peggy Broche, ça va rester bien gris demain. Exactement Vincent, c'est vrai que le ciel sera souvent chargé avec encore un peu d'humilité sur les Pyrénées, les frontières du nord et de l'est. Ça restera bien dégagé sur le pourtour méditerranéen avec un léger vent. Et si vous êtes sur les hauteurs, mais vraiment sur les hauteurs des Pyrénées, vers 1800 mètres, là vous aurez également du beau soleil. Les éclaircies seront un peu plus larges l'après-midi sur les côtes atlantiques. Tout ça sous des températures qui seront encore un peu justes pour la saison. De 20 au Havre à 31 à Montpellier, 21 à Brest et Strasbourg, 24 à Paris et 25 à Toulouse. Merci Peggy, à tout à l'heure. A tout à l'heure. RTL Soir. Un grand oral d'une heure pour Jean Castex. Au lendemain de l'interview présidentielle du 14 juillet, le Premier ministre a donc prononcé son discours de politique générale devant les députés. Le vote, dont le résultat ne fait aucun doute, évidemment, est prévu dans moins d'une heure. Ce discours, c'est la feuille de route du chef du gouvernement. Sa philosophie, mais aussi ses objectifs et les moyens pour y parvenir. 40 milliards pour l'industrie, 20 milliards pour la rénovation thermique. Il a donc fixé les grandes lignes du plan de relance, Marie-Bénédicte Allaire. Oui, avec ce plan, il veut lutter contre la crise économique la plus grave qu'on ait connue depuis 1945. Mais ce nouveau Premier ministre est là avant tout pour redonner confiance à une France en mille morceaux. Je sais, pour la côtoyer tous les jours, qu'existe une France qui ne dit rien, mais qui n'en pense pas moins. Une France du bon sens et de la raison. Une France que nous devons aujourd'hui écouter et mieux considérer. Et pour ce faire, il met en avant son sens du dialogue, sa connaissance du terrain et veut s'appuyer sur les départements et les mairies en leur donnant plus de liberté. Ce sera l'objet d'un projet de loi à la rentrée. Oui, un Premier ministre, Marie-Bénédicte, très prudent sur les réformes à venir quand même. Oui, applaudi par la majorité quand il annonce un projet de loi contre les séparatismes. Il reste vague sur les retraites. Quant au projet de loi sur l'assurance chômage qui hérisse les syndicats, on comprend qu'il va être sérieusement remanié. Alors dites-nous comment ce discours a été accueilli ? Eh bien, on sent que l'opposition a déjà son angle d'attaque contre le Premier ministre et qu'elle lui reproche d'enfiler les perles, les poncifs, à l'image du député LR Éric Ciotti. On a eu des portes ouvertes, enfoncées, à répétition. Voilà, un discours plat, sans souffle, sans proposition. Je dirais que l'exercice ne restera pas dans les annales de la Ve République. Quant à la majorité, son enthousiasme paraît encore modéré, comme si elle n'avait pas fait le deuil d'Edouard Philippe. Marie-Bénédicte Allaire à l'Assemblée. Jean Castex a donc dévoilé ses mesures afin, je cite, de ressouder la France ébranlée par la crise du coronavirus, érigeant la lutte contre le chômage en priorité absolue et en insistant sur le rôle des territoires. Il a prononcé ce mot de très nombreuses fois. Il a détaillé ce plan de relance. On vous en a présenté à l'instant les grandes lignes. C'est un plan teinté de vert. Jean Castex dit croire en la croissance écologique. Et d'ailleurs, Christophe Ponziot, certaines mesures annoncées tout à l'heure tentent à le démontrer. Oui, avec d'abord un plan vélo au montant significatif et inégalé, annonce le chef du gouvernement qui souhaite développer massivement les infrastructures pour deux roues propres dans les villes et villages. Le vélo électrique, c'est une révolution, estime le Premier ministre. Ensuite, tous les territoires, toutes les collectivités locales devront avoir signé d'ici à la fin de l'an prochain des contrats dits de développement écologique financés par l'État. Et là, Jean Castex veut du concret, pouvoir mesurer les créations de pistes cyclables, la pose de toits photovoltaïques, le nettoyage des rivières, les économies d'eau et d'éclairage public ou encore la lutte contre le gaspillage. Je veux faire de l'économie française l'économie la plus décarbonée d'Europe, martèle-t-il. Par ailleurs, le moratoire pour l'installation de nouveaux projets de centres commerciaux dans les zones périphériques est confirmé. Et puis enfin, ce plan de relance teinté de vert, comme vous dites, passera par plus de 20 milliards d'euros débloqués pour financer la rénovation thermique des bâtiments, pour mieux isoler les logements, pour baisser aussi les émissions polluantes avec la prime à la conversion automobile, mais aussi pour développer les circuits courts pour une alimentation plus locale et durable. Pas question ici d'écologie punitive à la charge du portefeuille des Français. Résumant creux, le nouveau locataire de Matignon qui promet de concilier transition écologique et pouvoir d'achat. Christophe Ponziot, on retiendra également parmi les annonces une revalorisation exceptionnelle cette année de 100 euros de l'allocation de rentrée scolaire dès la rentrée de septembre. Et puis il a également annoncé des repas à 1 euro pour les étudiants boursiers dans les rues, dans les restaurants universitaires. Dès la prochaine rentrée, c'est une grande victoire pour Apple et une grande défaite pour ceux qui tentent de faire payer au GAFA leur dette fiscale. La justice européenne a en effet décidé d'annuler la décision de la commission qui avait sommé à l'été 2016 Apple de rembourser à l'Irlande 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux jugés indus par Bruxelles. Alors évidemment, le groupe de Cupertino et Dublin d'ailleurs se félicitent de cette décision. Mais pour la commission européenne, c'est un camouflet, même si elle peut faire appel. Et pour les ONG qui veulent faire payer les GAFA leur juste part d'impôt, c'est un constat d'échec. Écoutez cette représentante d'Oxfam France qui lutte entre autres contre l'évasion fiscale. Caroline Avant est avec Pierre-Julien. Ce que l'annulation de cette décision de la commission met en évidence, c'est en réalité la nature extrême de l'évasion fiscale des entreprises dans l'Union européenne. Il est estimé par exemple que ça coûterait environ 20% des recettes fiscales de l'Union européenne. Et pour les pays en développement, environ 100 milliards de dollars chaque année. Il ne faut pas oublier que les paradis fiscaux, ils ne sont pas forcément comme les Bermudes par exemple. Il y en a d'autres aussi, notamment l'Irlande. Il y a également le Luxembourg, Chypre et Malte. Les investigations individuelles, telles que ça a été le cas pour Apple, ne suffisent plus à endiguer le phénomène. Donc il faut des réformes fondamentales et urgentes afin de lutter contre cette évasion fiscale et de faire en sorte que cet argent puisse aller vers les gouvernements qui en ont le plus besoin. Ce qui est particulièrement important dans la période du Covid-19 tel que nous la connaissons. Voilà, Caroline Avant de l'ONG Oxfam. Elle était avec Pierre-Julien. Le chef des pompiers de l'Essonne dénonce une tentative de meurtre. Hier soir, un de ses hommes a été visé et touché par un tiers d'arme à feu. Ça s'est passé vers 23h alors qu'il intervenait avec ses collègues sur un incendie de voiture. Acte qui ressemble évidemment très fortement à un guet-tapant. Le pompier a eu la jambe perforée par la balle. Il a été hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger. Le tireur, lui, n'a pas été interpellé ni même identifié pour l'instant. Et donc dans un instant sur RTL, l'entretien événement, Laura Smith, elle réagit à l'interview de Laetitia Hallyday publiée demain dans Paris Match. La fille de Johnny veut ainsi rétablir sa vérité et tourner la page après deux ans et demi de bataille judiciaire et de déchirement puisque désormais, un accord a été signé non sans mal entre les deux parties. Jean-Alphonse Richard ? Oui, accord annoncé le 3 juillet par Laetitia Hallyday. Un armistice en quelque sorte. Le résultat de tractations qui, malgré les démentis, n'ont en fait jamais cessé entre cabinets d'avocats. Alors en deux mots, c'est un pacte essentiellement financier. Le point central, c'est que Laetitia s'engage à régler la dette fiscale de Johnny. Dette qui, après discussion avec les services de Bercy, avoisinerait les 32 millions d'euros. Laura et David, s'ils avaient dûment hérité de leur père, auraient dû participer à ce remboursement. Ce n'est pas le cas. En contrepartie, Laetitia conserve son patrimoine immobilier. Los Angeles, Saint-Barth, Marne-la-Coquette, propriété qui sera d'ailleurs sans doute prochainement mise en vente. Elle garde aussi la main mise sur le droit d'image de Johnny, l'exploitation de son patrimoine artistique. Laura a signé un accord dans lequel elle s'engage à renoncer aux poursuites judiciaires, mais aussi à sa part d'héritage, en recevant pour cela une compensation financière dont le montant reste confidentiel. Même si le chiffre de 1,5 million d'euros a circulé ces derniers jours, le retrait formel de la procédure de David Hallyday, lui, n'est toujours pas confirmé. Merci Jean-Alphonse. Sous-titrage Société Radio-Canada